salut aujourd'hui on va apprendre à faire les semis de tomates on va faire une technique très simple pour être le plus efficace possible allez c'est parti on voit ça tout de suite dans la vidéo donc on va voir comment faire les semis de tomates donc moi je vous propose une méthode qui est un petit peu plus simple et un petit peu plus au dernier moment que celle qu'on entend souvent souvent on vous dit de faire les semis de tomates au mois de janvier ou février donc là on est mi mars je vous propose de semer vos tomates le 15 mars pourquoi parce que les tomates ça met entre 6 et 8 semaines à pousser donc elles seront prêtes pour début mai mi mai donc ça va être le moment idéal pour les planter donc si on n'a pas de serre et qu'on va avoir des tomates en plein champ ou dans votre jardin il n'y a pas besoin de les semer avant ça sert à rien c'est complètement utile donc on va voir aujourd'hui comment on fait pour les semer le 15 mars on va utiliser des petits pots qui sont comme ça donc j'utilise ces caisses là vous allez voir on peut en mettre un certain nombre ça rentre pile poil dans ces caisses là donc là c'est les pots de taille classique donc moi je vous propose de faire les semis directement à l'intérieur de ces pots là on va pas utiliser de semis en terrines ou de rempotage on va semer direct dans les pots qui vont être les mêmes pots qui vont durer jusqu'à la fin jusqu'au moment où on va les planter donc on va faire ça simplement on prend du terreau et on remplit on tasse avec le poil de la main faut que ce soit tassé mais pas non plus ultra compacté voilà donc on va les mettre là dedans voilà on a mis le terreau dans les petits godets vous voyez ça rentre parfaitement si je déplace la caisse ça bouge pas donc ça me permet de sortir 1 2 3 4 5 6 7 3 4 24 plans d'un coup donc ça permet d'aller beaucoup plus vite je sors 28 plans d'un coup au lieu de les sortir un par un ça me permet d'optimiser et en plus les caisses elles s'emboîtent les unes dans les autres donc je peux faire des petites piles on verra après donc mes graines je les conserve comme ça donc ça c'est une boîte de café et à l'intérieur j'ai des petits pochons où il y a mes petits sachets par variété donc là on peut voir voilà je note ce que c'est donc à chaque fois il y en a des différents donc là celle qu'on va semer aujourd'hui c'est de la noire de crimée de l'année dernière je les mets dans des petits pochons comme ça parce que c'est hermétique ça permet d'éviter d'avoir des variations d'hygrométrie ça évite aussi d'avoir des variations de température et la boîte de café ça va aussi permettre d'éviter ces variations donc quand c'est dans deux boîtes fermées comme ça c'est pas mal et la boîte de café elle permet aussi de tenir à l'abri de la lumière ce qui est très important et tout ça c'est à l'intérieur d'un placard au sec avec une variation de température qui est quasiment inexistante donc là on va semer les noires de crimée donc je suis droitier donc je les mets dans la main gauche je prends mes graines voilà là il y en a assez je vais en mettre que deux par pot pourquoi deux parce qu'il y a quasiment 80, 19 voire 100% des graines qui vont germer donc j'en mets deux parce qu'en fait je sais qu'elles vont quasiment toutes germer et une fois qu'elles auront germé je garderai la plus belle donc là vous voyez j'en mets deux je les mets un petit peu espacées pour que s'il y en a une qui pousse à l'autre elle a la place de pousser correctement et voilà j'en mets que deux ça permet de choisir la plus jolie et après elles vont tranquillement pousser dans leur peau qui est dédiée jusqu'à la fin donc jusqu'au moment où on va les planter en pleine terre dans le jardin elles seront dans des conditions idéales elles auront assez à manger donc le terreau faudra le tenir bien humide tout le long de la croissance et moi ce que je fais c'est qu'un arrosage sur trois je vais apporter de l'engrais liquide donc comme pour la vidéo sur le citronnier je vais mettre soit du purin d'ortie dilué dans l'eau soit de l'urine soit du jus de l'ongrie composteur soit un purin de gazon etc voilà donc j'utilise des engrais biologiques liquides et ça permet que ce soit directement assimilable par les plantes donc cet engrais là il va venir soutenir la croissance de la plante c'est aussi conseillé d'utiliser l'ortie parce qu'il va les purins d'ortie vont renforcer les défenses immunitaires des tomates donc c'est pour ça qu'on conseille souvent l'ortie et la consoude aussi c'est une très très bonne plante comme c'est un engrais tout à fait complet pour la tomate donc si vous alternez purin d'ortie et purin de consoude en arrosage un arrosage sur trois sur les plantes tomates ils seront très beaux donc voilà là j'ai quasiment fini de semer donc une fois qu'on a semé ce qu'on fait c'est que je viens j'appuie pour les enfoncer on considère qu'il faut avoir l'épaisseur x2 de la graine en terreau par dessus la graine donc peu importe ce que vous semez il faut que vous ayez l'épaisseur de la graine x2 en terreau par dessus et ça suffit largement pour que votre graine elle pousse donc là vous voyez j'enfonce les graines donc voilà après si on veut le plus vite on peut les faire deux par deux et après je viens reboucher le terreau avant de les rentrer au chaud on va les arroser donc moi ce que j'utilise pour les arroser facilement et être très précis pour les petits semis pour pas bousculer le terreau c'est d'avoir une bouteille et d'avoir le bouchon qui est percé donc vous percez ça avec des clous et ça vous fait un petit arrosoir qui va vous permettre d'arroser vos petites semis sans brusquer les graines parce qu'avec un arrosoir un peu plus gros ce qui va se passer c'est que vous allez brusquer les graines en brusquant le terreau et du coup vous risquez de déplacer vos semis et que ce soit plus comme vous le désiriez avant donc ça y est là on a tout sommé donc vous voyez je les mets au chaud à côté du radiateur donc ça c'est à peu près pendant une semaine donc on va chauffer la maison à 20 degrés l'idée c'est que nous on chauffe mais on en profite pour faire germer les graines aussi elles vont mettre à peu près une semaine à lever et une fois qu'elles auront levé on va bien surveiller et ben on ira les mettre dehors quand il fait froid on les mettra sous un vol d'hivernage et s'il fait bon on les met direct au soleil plus les feuilles elles vont profiter du soleil directement plus elles vont pousser en étant le plus solide possible et en plus si elles seront directement au vent elles vont se solidifier aussi beaucoup mieux donc on va beaucoup mieux les acclimater au climat de l'extérieur s'il fait froid chez vous ou que vous voulez les faire pousser un petit peu plus vite qu'elles soient plus grosses quand vous les plantez vous pouvez fabriquer une petite serre comme dans la vidéo que je vous ai proposé la dernière fois ou alors vous pouvez également les mettre sous un vol d'hivernage ou un petit voile de forçage en plastique avec des petits arceaux ça marche très bien aussi là vous voyez on a fait une caisse mais il y en a beaucoup d'autres et ça c'est tous les semis du printemps donc il y a des tomates, il y a des poivrons, il y a des aubergines, il y a des courgettes, il y a des concombres, il y a du basilic bref il y a plein plein de choses donc peut-être qu'un jour on aura une vidéo sur ces sujets là merci d'avoir suivi cette vidéo sur les semis de tomates au mois de mars si vous avez envie qu'on traite des sujets particuliers sur certains légumes, certaines techniques de semis, certains itinéraires culturels mettez des propositions dans les commentaires je traiterai les questions qui vous intéresseront le plus si vous avez des questions mettez les aussi dans les commentaires si vous avez envie de soutenir ma chaîne mettez un pouce en l'air en dessous de la vidéo partagez cette vidéo autour de vous envoyez la aux amis, à vos connaissances qui pourraient être intéressés par ce sujet là et puis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt